Cette année, à l'occasion de la TEFAV 2021, nous avons le plaisir de présenter aux collectionneurs et au public curieux un prestigieux régulateur de bureau de Robert Robin, une pendule en plaques de porcelaine de sèvres signée de Sotio et une inédite pendule squelette à complication de Laurent Rivelle. L'héritable chef-d'œuvre de l'horlogerie, elles sont toutes trois créées à Paris dans les deux dernières décennies du XVIIIe siècle dans un contexte économique et social qui permettait aux artistes et aux artisans de laisser libre cours à une créativité sans limite et qui est très certainement à l'origine de la période la plus inventive des arts décoratifs européens. Véritable capitale de l'art et du luxe de l'époque, Paris se voit lancée dans toutes les nouvelles modes. La ville concentrait en son sein de grands génies créateurs tels que Robert Robin. Il est l'horloger le plus prestigieux sous le règne de Louis XVI, qui a cumulé les charges de vallée de chambre horlogie ordinaire du roi et de la reine. Ainsi, un régulateur de bureau identique au nôtre a été décrit dans la collection d'horlogerie de la reine Marie-Antoinette. Cette série de régulateurs est la conclusion de tous les progrès technologiques acquis jusque-là. Ainsi, notre pièce est dotée d'un remontoir d'égalité, garantie une précision meilleure, ainsi que de l'indication de l'équation du temps et du quantième avec des signes du Zodiac finement dessinés en grisaille par le talentueux peintre Cotto. Au total, la famille royale possède pas moins de 30 horloges de Robin, selon l'inventaire établi à la Révolution. Paris voit aussi affluer des dignitaires étrangers et de grands aristocrates européens, tous désireux d'acquérir des œuvres aussi raffinées qu'avant-gardistes. C'est le cas de la pendule de Sotio. Décorée somptueusement avec des plaques exceptionnelles en porcelaine de sèvres, elle aurait été présentée par le marchand mercier Dominique Daguerre, au duc Albert de Saxe-Téchenne et à son épouse, l'archiduchesse d'Autriche, Marie-Christine, sœur de Marie-Antoinette et belle-sœur du roi de France. Il existe seulement deux autres pendules du même modèle dans le monde. L'une d'elles a appartenu à l'archiducte Maximilien de Hachebourg, frère de Marie-Antoinette et de Marie-Christine. L'autre aurait été acquise par le fils de la grande Catherine, le futur tsar Paul Ier, pendant son voyage à Paris en 1782, très probablement toujours chez Daguerre. Si la révolution déclenchée quelques années plus tard a mis fin au privilège de la noblesse et au faste de Versailles, le feu des créations artistiques ne s'éteint pas pour autant. Les grands talents continuent de travailler, tels que Pierre-Philippe Thaumyre ou les mailleurs Joseph Coteau, qui sous Louis XVI avaient tous les deux collaboré avec Robert Robin pour la réalisation de ses régulateurs de bureaux. Coteau en particulier contribue à la fabrication des plus luxueux exemplaires de pendules squelettes qui sont les nouvelles pièces maîtresses de l'horlogerie en France révolutionnaire. Notre pendule squelette fait donc partie de cette production tout à fait exceptionnelle. La qualité d'exécution est hors du commun. La peinture en émail est toujours aussi fine et spectaculaire chez Coteau, avec l'emploi de l'or et de l'argent pour souligner et animer les détails. Ici, on peut notamment contempler la technique de peinture en relief qu'il a mise au point et qui est caractéristique de son travail. La beauté du mécanisme n'est pas moindre. On le voit à travers les cadrans ouverts. Ainsi, chaque mouvement des rouages, de l'échappement et des aiguilles est mis en scène, ce qui fait tout le charme des pendules squelettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501